Il s'appelle Viriamo Iteteta, c'est un jeune pianiste plein de promesses qui vient d'être reçu au prestigieux concours du Conservatoire supérieur de Paris. Ce virtuose dont les premières notes ont été données ici au Conservatoire artistique de Polynésie est aussi humble que talentueux. Stéphane Ratino et Mirko Vanfou. Une conjugaison de l'âme dont la mémoire n'est pas la seule clé. Non, il y a un infini de nuances naissant sur le clavier, les heures sans cesse à jouer en peau fine et les vertus harmoniques. Puis il y a ce jeune homme, Viriamo, visage à peine sorti de l'enfance et déjà le charisme d'un grand. Toute sa lucidité, sa finesse créative font corps avec l'instrument. Ils ne sont qu'un et la joue du violon dessine un monde de perfection. Ils invitent aux grandes échappées de l'esprit, aujourd'hui, Paris les attend. Sa puissance sonore surtout et sa musicalité bien évidemment. On vient par exemple de Polynésie, on arrive en métropole et on se dit qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de grands conservatoires. D'un coup, on est un peu, on se sent un peu petit. Et au final, quand on passe le concours, on ne réussit pas, donc on repasse. Deuxième fois, c'est la même chose, donc là on repasse une troisième fois. Et au final, à force, on se dit que si on a réussi, c'est peut-être pas non plus forcément si extraordinaire que ça. Et que donc, beaucoup d'autres personnes peuvent réussir ce concours. Une modestie dont l'enfant timide de jadis ne s'est jamais départi. Le voici devant son conservatoire avec l'ami Joachim. Lui sélectionné à Lausanne en violoncelle. Ils se sont retrouvés ce matin. Une évidence, l'on revient toujours là à la source de ses émotions. Au pays de l'enfance, pas un pèlerinage, une idée, dessiner l'horizon. C'est une deuxième maison, quoi. C'est un lieu où il y a eu une deuxième éducation en plus de celle de mes parents. Donc ouais, deuxième foyer. Quand on se rencontre, on parle de projet, tous les deux, parce que vous étiez quasiment ici au même moment, avant de partir au loin. Vous avez parlé de projet. Oui, oui, on a parlé de projet. Je voudrais bien revenir ici pour transmettre un peu notre passion. Jouer comme on respire, se soit même saisi dans l'effort par l'esprit qui n'abdique pas. Jouer, pousser jusqu'au point ultime du talent, la partition. Ça me permet d'être libre, je voudrais dire. Ça me permet de s'évader, de penser à autre chose, d'être vraiment dans sa bulle, d'être en osmose avec la musique. Le monde s'ouvre à Véryamou, les humains sont grands et beaux quand ils jouent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada